Éditeur au niveau de El Maktaba, El Felsafia, bonjour et bienvenue à vous. Alors on avait commencé depuis le début de ce mois de Ramadan, pour ceux qui étaient en tout cas avec nous, de nous intéresser à la spiritualité, au côté spirituel, au sophisme aussi. On a parlé beaucoup plus d'Ibn al-Arabi à travers ses œuvres, à travers ses écrits, à travers ce qu'il est aussi, ce qu'il représente comme personne. Et bien sûr, là on en est arrivé à un nouveau chapitre de El Foutouhat El Makiya, l'un de ses ouvrages. Et aujourd'hui, vous allez nous parler encore une fois d'un côté spirituel et d'une relation existante entre l'homme et la nature, et pour être tout à fait exact, entre l'homme et l'arbre. L'arbre, n'est-ce pas ? Oui, exactement. Jusque là, ça va ? Très très bien. Je ne dis pas de... Non. Très bien. Bon, la dernière fois, bien sûr, on a passé en revue un petit chapitre du Foutouhat, du livre premier du Foutouhat, qui avait trait aux attributs des personnes qui ont une nature, ou un hâle christique, c'est-à-dire, hâle isaoui. On avait parlé, justement, que ces personnes ont deux attributs principaux. Le premier, qu'ils regardent le monde avec la miséricorde, avec l'œil de la miséricorde. Ils regardent la création, les gens avec la compassion. D'abord, Hadiyah, on a donné un exemple de Jésus, de Sidney, a-lès-salam, qui, ayant croisé un... Comment on appelle ça ? Un sanglier, il lui a dit... En lui posant la question, il a répondu à ses amis, « Je m'habitue, j'habitue ma langue, de dire le bien. » Dire que le bien et voir que du bien. Il a regardé le monde avec la miséricorde. Il faut le regarder... Voilà, il a regardé le sanglier avec la miséricorde. D'accord. Un autre attribut des êtres christiques, c'est d'être consciemment et consciemment optimiste et positivé en toutes choses. Et ne regarder en toutes choses que le beau. Voilà. Que l'aspect beau. Et on a donné l'exemple de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui passait avec ses compagnons, et ils sont passés devant un cadavre d'un animal. Et le prophète s'est exclamé, « Oh, que ses dents sont belles par leur blancheur. » « Ma ahsana bayada esnanihi. » Et par contre, ses amis ont dit, « Oh, ils se sont exclamés par rapport à la puanteur qui se dégage du cadavre. » Donc vous voyez le prophète qui ne regarde que l'aspect positif des choses. On devrait être tous un petit peu christiques, avoir cette... Bien sûr, cette... On vivrait mieux ? On vivrait en paix avec soi-même ? Et oui, effectivement. Et oui, effectivement. Effectivement. Si on a ces exemples de nos prophètes et de notre prophète qui englobe tous ces états spirituels de ses frères prophètes, on serait meilleur dans la vie quotidienne. Est-ce que vous, vous l'êtes ? Ah, justement. Pas meilleur, hein ? Je ne parle pas de ça. Ça, je ne vais pas vous juger. Vous savez, on essaye de... Est-ce que vous essayez justement d'aller sur ce chemin et de voir que les choses belles, voir le positif partout ? C'est de nature. Moi, j'ai connu une personne, ma défaite belle-mère, qui était comme ça. C'est une personne d'Akira, qui avait son weird, qui savait son... Mais quand elle regardait les choses, toujours, elle était... Elle ne voyait que le positif. Par exemple, les gens, quand ils regardent, ils croisent une personne qui n'est pas très belle dans sa forme physique. Ils disent qu'il est moche. Elle ne disait jamais ça. Elle disait qu'il a la beauté de tel type d'être humain, elle a la beauté de telle région, etc. Alors que c'était des personnes qui n'avaient pas des attributs de beauté. Mais elle voyait le... En tout cas, elle... Elle... Comment... Elle est décrivée. Elle est décrivée de manière belle. Et elle avait cet aspect, elle positivait en toutes choses. D'accord. Pour ma propre personne, j'essaie, je travaille sur moi-même, comme tout le monde devrait le faire. En tout cas, dans la voie à Soufi, les Soufisans, Moutasso, il y a une différence entre Soufi, c'est-à-dire une personne qui s'est accomplie, et Moutasso, Soufisans. Et il est en train de travailler sur soi, mais sur le chemin. Moi, je suis au début de ce chemin. D'accord. J'espère que vous arriverez. Pour tout le monde. Le chère est pour vous. D'accord. Alors, là, vous avez fait un petit topo de ce qui s'est passé durant les rencontres précédentes. Et aujourd'hui, donc, on va beaucoup plus accéder. On passe à la troisième partie, au livre 3 des Futuhat, et au chapitre 336. Ce chapitre... Donc, le livre 3, il a pour objet le Ménézil. Ménézil, c'est-à-dire les demeures spirituelles. Maqamâtu Ménézil. Donc, ce chapitre, je veux vous dire son titre, parce qu'après, il y aura... C'est « في معرفة منزل مبایعت النبات القطب صاحب الوقت في كل زمن و هو من الحضر المحمدية ». Donc, ce chapitre, moi, j'ai pris des parties de ce chapitre, parce que c'est très grand. Il dépasse un petit peu l'intérêt du grand public. Mais j'ai pris des choses qui sont révélateurs de la particularité de ce grand monsieur, qui est Ibn Arabi. Il prenait les versets, il prenait le nom divin, il prenait des paroles du prophète. Et ils ont sorti des choses que personne n'avait réussi à discerner auparavant. Donc, il prenait la base de ce que je vais parler, c'est la relation entre l'être humain et l'arbre. Donc, lui, à partir d'un verset du Coran, dans le chapitre 9, verset 17, qui dit « وَالَّهُنْ بَاتَكُمُ مِنَا الْعَرْضِ نَبَاتًا » J'ai dit, Dieu nous a fait pousser de la terre. Voilà, نَبَاتَن، c'est « رَبْتَ مُّ可َرَّ عَيَانِ ». nous avons poussé de la terre l'être humain il a poussé de la terre et de là il dit que l'être humain l'homme l'homme avec un grand h pas le masculin avec un grand h c'est un arbre donc un peu là cette analogie ou cet attribut de l'homme dans le coran et le coran est plein de ces choses là ils parlent par exemple de chagera tayyiba de chagera habita de chagera melona de chagera mubarakat comme a été un nom radique et allah onours s'améritent donc il parle de chagera mubarakat et de chagera melona et de chagera tayyiba de chagera habita par rapport à l'homme dieu donne des exemples des paraboles sur ces choses là pourquoi l'homme est et il un arbre parce qu'il est sur serre sur un pied un pied comme la rue il dieu en parler de l'homme comme ça et ben arabie il dit que l'état végétal est un état médium entre l'état minéral et l'état animal et tout ce qui est médium cool il porte l'image ou le reflet des mondes pour lesquels il est médium donc dans le végétal il reflète le minéral il reflète l'animal et c'est c'est de là cet aspect de la 2 à partir du fait que l'homme est un arbre et le mot arbre en arabe c'est shajara et shajara c'est un préfixe là qui est d'où sort le mot tachajr le le verbe tachajara c'est à l'être humain de sa nature il y à 7,7 aspect de tachajara mais il devrait contrôler ce tachajara au luxe qui se passe avec l'autre avec les autres êtres humains il devait il devrait se faire avec soi même avec soi même de là et bien l'arabe saute vers un autre verset du coran où dieu parle parle avec son prophète de ou d'aller s'élèmme où il doit il lui dit en en substance éloigne toi de tes penchants internes la loi je sais pas comment vraiment les penchants d'égarement qui est nous avons des penchants naturels nous sommes nous avons cette aptitude à aller assouvir nos penchants naturels vers toutes les choses mais on devrait contrôler ses penchants et on devrait aller dans tachajara qui est une nature humaine parce que l'être humain est composé de deux choses contraires et vers soi même au lieu que ça soit vers les autres au lieu que on colore avec notre langage vernaculaire fiat et d'eux il s'en mâle rire et d'eux mâle soube chère biaïna à l'eau parce que ce chapitre en fait je vous le rappelle il parle de maré fait moubaïat nabat l'il kotb le kotb c'est le pôle spirituel le moubaïat le moubaïat c'est l'allégeance faire allégeance à quelque chose les les compagnons quand ils ont fait allégeance au prophète ils l'ont fait sous l'arbre justement le moubaïat c'est symbolique elle est elle est très importante quand on parle par exemple de famille de généalogie on dit tachjir ou shajarat naseb j'ai l'arbre généalogique oui il y a tout il ya beaucoup de relations entre moi et quand on parle déjà dès le départ de le fait que adam est allé vers l'arbre c'est parce que là ils ont une nature ils ont une nature semblable et que mes dieux avait avait interdit à adam de s'approcher de cet arbre particulier et benoît arabi il dit ça 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 veut dire avec l'arbre particulier c'est l'archétype de l'être humain qui est adam ou hawa ensemble parce que les deux se complètent sa forme l'être humain et le comment dire la directive de dieu à david alaihissalam ça a une relation avec la directive de dieu à adam notre père à tous de ne pas toucher à cet arbre c'est à dire nous nous touchons aux arbres nous cueillons les fruits nous mangeons les fruits mais c'est un arbre de différence et notre arbre intérieur nous mêmes et faire allégeance ça veut dire s'interdire de tout faire de suivre ses penchants en toutes choses se donner des freins etc et de là la relation du soufisme si on peut sortir un petit peu en marge pour terminer parce qu'on arrive à la fin c'est donc le quand on parle de hawa ou de penchant on parle aussi de trabiette neuf c'est deux et des différents stades de l'âme humaine dans le coran il y a ce qu'on appelle neufs la mara bissu dans la sourate de sydney il y a ce qu'on appelle il y a ce qu'on appelle un neufs le wama falla aussi moubiyom il kayyama ou l'a aussi moubillis le wama il y est à la fin il neufs le mot ma inna un neufs radia il mardi ya le moulama dans le soufisme dans les livres et du cheminement spirituel notamment chez nos frères rahmaniyah tariq rahmaniyah il il discerne sur les sept enfouces 7 enfouces adhoma et le soufisant le mot à sauf il passe d'une d'une neufs mais à partir de neufs à mara bissu vers neufs le wama vers neufs le moulama etc jusqu'à arriver à neufs le kamila voilà eh ben c'est très intéressant je vous laisse terminer peut-être vous voulez dire quelque chose pour clore non ça va j'ai parlé suffisamment oui vous avez parlé vous nous avez apporté beaucoup d'informations bien sûr sur l'importance et la signification donc et peut-être cette je dirais pas ressemblance comment on pourrait appeler ça c'est une ressemblance entre l'arbre et l'être humain et l'homme on devrait pas couper un arbre ou bien même le taille sans lui demander la permission sans aller avec douceur c'est notre comportement est un peu bizarre du point de vue spirituel il faudra prendre des cours alors vous allez nous donner tous des cours si chacun se rapproche de soi même et contemple autour de lui la création c'est ça le c'est ça le grand enseignement qu'il peut en tirer bien en tout cas merci beaucoup encore une fois monsieur abhi mohammed d'avoir été avec nous ce matin on se retrouve la semaine prochaine allait tout de suite on on va écouter un petit peu de musique et beaucoup plus ce concert justement d'une d'une artiste qui va un petit peu dans ce sens et qui chante dans ce sens de la spiritualité avec son mari bien sûr elle a donné un spectacle récemment à l'algéria et bien sûr elle dans un en donnera un autre demain ça se passera au musée du bardo et c'est saumy azal wali qui a assisté à son concert regardez mother c'est elle une voix gospel portant les textes intenses de la poétesse rabia al-adawiyah un régal pour l'ouïe où l'on apprécie une voix un texte une interprétation je continue à militer pour une musique artistiquement belle je cherche l'art avec le musicien et lié à la spiritualité c'est-à-dire qu'avec une démarche qui respecte le sens du sacré peu importe le genre qu'on joue mother c'est aussi eux des jeunes de la ville de la rouade accordant leurs basses leurs guitares et leurs violents sur un fond jazzy insufflé par le saxophone de monsieur grango on vient de s'installer sur alger on a passé deux années à la rouade on a préparé un produit dans une ambiance différente on s'installe on va dire dans la grande ville dans la capitale ici il ya beaucoup plus de moyens pouvoir jouer faire des concerts mais c'est vrai qu'on est au niveau de l'ambiance spirituelle elle est moins présente que dans le sud et donc on peut dire d'un certain point de vue que dans le concert l'écart au niveau de la salle est plus grand c'est à dire qu'on effectivement ce qu'on vit dans la salle est très différent de ce qu'on peut vivre à l'extérieur la soirée d'aujourd'hui elle fait partie du programme spécial ramadan donc c'est une soirée c'est leur deuxième production au niveau de la salle de cinéma algériens le groupe moderne c'est une musique qui n'est pas connu très très connu en algérie ça c'est une musique spirituelle c'est un on essaie de faire découvrir ce cette musique aux citoyens de la commune d'alger centre et nous espérons challah que la prochaine production il y aura plus beaucoup plus de monde challah parce que c'est une très très belle musique enfin mother entame leur escale algéroise avec sérénité en attendant leur concert au musée du bardo voilà donc on rappelle que mother sera donc en concert demain c'est ça le huit heures demain au musée donc du bardo allez-y ça sera en plein air elle donnera donc un spectacle pour ceux qui aiment ce style de musique et tout de suite on va donc terminer la dernière partie de bonjour d'algérie avec une jeune auteur qui est avec nous ça nous fait plaisir de la recevoir elle était déjà passée c'est dans la rubrique littérature de saura qui aiment ce qu'on a passé ou qui aiment le